Il l'a fait, oui, Karim Benzema, mon frérot, tu rentres dans la légende, tu rentres dans la légende frérot, mais je crois que t'es un peu trop humble, j'ai vu ton discours un peu frileux, un peu timide, dis leur ma gueule, tu les as éteints frère, même Kylian, t'as vu je t'aime bien Kiki, mais t'as vu, tu t'es sauvé, t'applaudis pas trop, c'est quoi, t'es pas content pour ton ref, c'est quoi les bails, on l'a vu aussi l'autre se ronger les ongles, Deschamps, t'avais le seum ma gueule, t'es là, vous l'aimez, ça se voyait, t'avais une tête de, Karim il lui a acheté un vrai pic, il a dit quoi, ouais non, mais c'était pas que facile, parce qu'il y a des moments aussi, quand j'étais pas en sélection, après ils ont bien zoomé sur la tête de Deschamps, pour que les gens comprennent bien, on te déteste, Karim, mon frérot, ouais, je fais partie de tous ces nouveaux sœurs su qui t'appellent frérot, alors que l'année dernière ils te supportaient pas, tu connais ces gens là Karim, c'est pas moi qui vais t'apprendre ça, maintenant t'as des nouveaux cousins, tu vas avoir une nouvelle famille, t'as des gens qui vont t'appeler de partout, ton téléphone il est en fou égo, t'as capté, les gens ils vont t'appeler, ils vont dire mais moi j'ai toujours cru en toi, alors que c'est des grands menteurs, ils allaient parler à l'entraîneur pour lui dire ouais Karim je crois qu'il est pas bon dans l'équipe, t'as capté, traîne plus avec personne Karim, Karim, t'es un Algérien ma gueule, t'as vu et ta fierté d'Algérien, t'as vu t'es un ballon d'or algérien ma gueule, t'as vu y'a eu Zidane, après y'a eu Benzema ma gueule, c'est à dire que toi, faut que tu te rendes compte que là aujourd'hui, le rêve d'un enfant, c'est de jouer au foot, être sur un terrain, passer à la télé, ça c'est un rêve d'enfant, tu vois on va dire que c'est assez simple à accomplir, tu vois pas pour tout le monde, mais jouer au foot frérot y'en a plein ils viennent, ça part ça vient, on les oublie, tu comprends, le ballon d'or c'est pas un rêve d'enfant, c'est un rêve de grand frérot, c'est un rêve de grand, t'es un grand maintenant, tu fais partie des légendes, Karim, t'as vu dans FIFA, dans FIFA, dans les jeux comme ça là, quand y'a les équipes légendaires, où y'a des vieux, tu seras dedans, tu comprends ou pas la dinguerie que tu viens de faire, t'as marqué l'histoire ma gueule, un seul ça suffit, y'a pas besoin de faire comme les autres, 5, 6, tant mieux pour toi si t'en as un seul, tu sais ce que ça représente un ballon d'or Karim, Karim, ça représente que quand tu vas rentrer sur le terrain, et que t'es toujours détenteur du ballon d'or de l'année 2022, t'as soumis, t'as bien entendu ce que je viens de dire, t'as soumis toutes les autres joueurs de la planète, c'est à dire que ton regard ne peut plus se baisser face à un autre joueur, tout le monde te voit quand tu rentres sur le terrain comme le meilleur joueur du monde 2022, tu comprends ça ou pas, tu comprends pas, unfollow les gens, déjà je comprends pas pourquoi tu follow des gens, follow personne frérot, follow personne, vis ta vie, ça y est tu peux mourir tranquille ma gueule, tu sais que là le nom Benzema tu lui as donné une autre dimension, viendra suite à ce ballon d'or, suite à ce soir ce qui vient de se passer Karim, le nom Benzema va retentir dans l'histoire, aux oreilles de ton fils, de tes frères, de tes soeurs, j'aime pas si t'en as, de tes cousins, de ta maman, de ton papa, t'as compris, le nom Benzema il est associé à vainqueur, à, ça a été un ballon d'or, tu rentres dans la légende, ton nom t'en as fait quelque chose, parce que les joueurs là de foot, ils viennent ils jouent au foot, après on les a un peu oubliés, c'est de la famille de lui, non non, Benzema, Zidane, t'as compris, donc voilà mon frérot, voilà félicitations, on va acheter tous les maillots, on va tout faire, on va peut-être parler tous les jours de toi, voilà, on a vu la RM, au fait je voulais dire, t'es un petit coquin, on a vu, ouais frérot, tranquille, 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 on va pas dire les tarifs ici, parce qu'après les gens vont dire, ah t'as vu, on va pas gâcher le maman, mais on a vu, t'as vu, t'avais pas besoin de faire, on a vu frérot, on l'a vu la RM, ils ont bien zoomé dessus, ils savent, depuis que j'ai parlé, ils savent qu'il faut zoomer sur la RM, ils ont zoomé, et tout le monde a vu ma gueule, donc voilà, on va aller dormir, on va aller dormir, je crois qu'on a suffisamment Céus, pour que peut-être il va, peut-être il va riposter, après je sais pas, t'as vu, voilà, je crois qu'on a fait le boulot, on a fait le taf, hein Michael, bonne nuit, voilà, 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 c'est ça d'être trop gentil avec les gens, t'es là, tu fêtes leur victoire, tout, machin, Cristiano, ça fait depuis hier, j'attends ta story, pourquoi tu dis pas à Karim, ouais, félicitations, tout ça, quand toi, tu gagnes des trucs, lui, il te dit, il dit même dans les interviews, tout ça, ouais, c'est un bon joueur et tout, pourquoi t'as un rageux comme ça, je t'aime plus, voilà, je t'aime plus, j'ai l'espèce de grand rageux, même pas un message, rien, t'es là, tu fais comme s'il s'y était rien passé, t'as un haineux, t'as dû quoi, t'as dû lui envoyer un texto, tu connais ces textos d'hypocrite, bien joué Karim, mon frérot, je suis fier de toi, nanani, nanana, si t'étais vraiment fier, tu l'aurais dit aux yeux du monde, tu l'aurais pas dit dans ton vieux texto de rageux, rageux, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux être le dernier à lui souhaiter, genre, ouais, félicitations, hein, c'est comme les mecs qui arrivent en boîte à 4h du matin, Khariz, t'es grave occupé avant, ou Allah, tu fais rien, Cristiano, tu galères dans la vie, on sait tous, on l'a vu le reportage, où la meuf, avec Georgina, elle raille la table avec le maître, là, elle mesure une table, elle raille la table comme s'il y avait rien, la tête de homme, on comprend plus rien, on comprend plus rien dans le reportage, tu souffres, tu souffres pas, on sait plus, on sait plus, ouais, on sait plus, t'as vu les mecs comme ça, là, comme Cristiano, c'est tellement des rageux, je sais ce qu'il pense dans sa tête, ouais, il a pris le ballon d'or parce que je suis plus au Réal, si j'avais été au Réal, ça aurait été encore moi le ballon d'or, mais c'est grâce à lui déjà que t'es ballon d'or plusieurs fois, dans tous les ballons d'or que t'as pris, il y en a au moins deux que c'est grâce à lui, ou un, au moins un, avec toutes les passes d'es qu'il t'a fait, lui au moins c'est pas un croqueur comme toi, il croque pas les ballons, il fait les passes, il ouvre le jeu, t'as capté ? Ouais, je suis devenu, t'as capté, spécialiste du foot, t'as dit, rendez pas fou, ma gueule. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada